C'est bon? Super! Correct, la balance est blanc. Le son, es-tu bon? Oui! Ça, je vais le lancer. Oh non, j'ai une tâche. Oh non! Oh non! Ah! Tu veux-tu y aller? Ben, non, non. Regarde. Ça paraît plus! La magie de la télé! Bonjour, comment ça va? Bienvenue à Mastèf TV, votre TV inspirante. Et aujourd'hui, vous ne le croirez pas, je reçois une fille qui a fondé une communauté qui s'appelle les Inspiratrices. Ça ne se peut comme pas, c'est genre arrangé avec le gars des vues. Alors, je vous la présente à l'instant. Son nom est Chantal Tessier, elle est conférencière, coach, formatrice et, comme je viens de le dire, elle a fondé les Inspiratrices. Chantal, merci d'être là! Merci! Merci tellement, Stéphanie. Il fallait que je te reçoive. Ah non, mais c'est moi, c'est moi. Je veux dire, moi, c'était un rêve pour moi de te rencontrer. Je t'ai vue il y a deux ans en conférence et je me suis dit, cette femme-là, il faut que je la rencontre. Alors, tu faisais partie de mes rêves et c'est aujourd'hui que ça se réalise. Merci tellement! Quelques privilèges! Ah, bien écoute, le privilège est réciproque. Chantal, bon, tu as fondé cette belle communauté Les Inspiratrices pour inspirer les femmes, entre autres. Mais moi, j'ai envie, dans le cadre de cette entrevue, qu'on parle aussi parce que je suis allée fouiner sur ton site web. Comme coach, évidemment, tu aides les gens à trouver ce que tu appelles leur légende personnelle. Tout à fait. C'est quoi, pour Chantal Tessier, la légende personnelle et comment on peut trouver notre légende personnelle? Oui. En fait, c'est que moi, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai lu le livre de Paulo Coelho, L'alchimiste. Et il y a une phrase là-dedans que j'ai vraiment retenue qui s'intitule comme suit. « Quand tu suis ta légende personnelle, l'univers conspire à tout mettre en place pour que tu y arrives. » Et ça, cette phrase-là a guidé toute ma vie dans le sens que quand on est vraiment connecté avec sa mission de vie, tout se trace, tout se dessine devant soi et on est sur notre X. Tout à fait. Comme on dit, là, on est sur la fixe. Tout à fait. Mais ce n'est pas facile, là, de trouver sa mission. Je sais, là, en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Oui, ça a bien de l'allure, mais comment je fais ça, Chantal? » Ah. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Ça, c'est sûr. C'est souvent de choisir une profession parce que c'était payant, parce que notre père nous disait d'aller là, parce que c'était logique, parce que c'était la bonne chose à faire. Là, toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce n'est peut-être pas la bonne chose qu'on a fait, là, si on a fait ces choix-là. Bien, en fait, je pense que d'abord et avant tout, il faut vraiment se connecter à soi. Moi, je parle souvent du tête, cœur, corps. Le TCC. Donc, la tête. Est-ce que je suis nourrie intellectuellement? Est-ce que mon travail me convient? Est-ce que les activités que je fais, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me motive? Le cœur. Est-ce que j'ai les bonnes relations? Est-ce que dans ma vie, j'ai quelqu'un, par exemple, qui gruge toute mon énergie? Est-ce que je suis bien avec mon conjoint? Est-ce que je me sens vraiment aimée, entourée? Et le corps, bien, le corps aussi qui parle. Est-ce que j'ai des malaises? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que je suis portée à manger? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis en train de me rendre au bout du rouleau puis faire une dépression ou un burn-out? Mais il faut vraiment écouter tête, cœur, corps. Et ça, c'est un signe. En fait, quand on fait ça, on est vraiment connecté à soi et ça aide à trouver sa légende personnelle. Et on a des réponses. C'est-tu ça? On a des réponses qui arrivent? Oui, tout à fait. Ça aide à trouver sa légende personnelle dans le sens que, par exemple, si je rentre le matin au travail et que je ne me sens pas bien, je ne suis pas motivée, je prends mon café et là, je m'enferme dans la chambre de photocopieuse et je me dis, ouf, il faut que j'aille travailler. C'est un signe qu'on n'est peut-être pas tout à fait à la bonne place. Ça ne veut pas nécessairement dire de changer d'emploi, mais ça veut peut-être dire qu'on a besoin d'une promotion, qu'on a besoin de changer d'équipe, qu'on a besoin d'aller, de retourner à l'école, de suivre une formation pour accéder à autre chose. Non, c'est ça, accéder à autre chose. Donc, je pense que c'est dans le quotidien qu'il faut se reconnecter avec soi et analyser tous les petits signes qu'on reçoit. Évidemment, dans la longue entrevue, donc les gens qui ont accès, les membres premium, vous allez voir toute l'histoire de Chantal, mais je trouve ça important rapidement d'en parler. Bon, toi, en 2009, tu as fait ce que tu appelles un crash de vie, vraiment. Plus rien n'allait et tu as tout quitté. Littéralement, quand on dit tout, 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 tu nous racontais que tu es une aidante naturelle depuis 30 ans, tu aides ta mère, tu l'accompagnes, mais même à cette époque-là, en 2009, tu es partie pendant trois mois. Évidemment, c'est très inspirant ce que tu nous as raconté, mais en même temps, il y a des gens peut-être qui nous écoutent aujourd'hui qui disent, oui, je suis prête ou prêt pour un tournant dans ma vie, mais je ne peux pas tout abandonner. C'est pas pour tout le monde. Non, je ne conseille pas nécessairement de tout quitter. Moi, je suis un cas extrême. Parce que tu t'es rendue loin. Parce que je me suis rendue trop loin et c'était une question de vie ou de mort. Il fallait que je survive. Donc, j'ai tout quitté. Je devais survivre. Je devais vraiment me retrouver ailleurs. Je suis allée dans le désert pour vraiment me reconnecter à moi et vraiment, je ne pouvais plus. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas attendre à être rendue là. Donc, ta solution de tête, cœur, corps, de dire je m'écoute, je me pose les bonnes questions, je me pose la question, est-ce que je me réalise encore professionnellement? Est-ce que je suis bien dans mes relations? Est-ce que je suis bien dans ma santé, autant physique qu'émotionnelle? Comment ça se passe? Ça permet justement de ne pas se rendre où toi, tu t'es rendue. Tout à fait. Moi, je ne me suis pas écoutée. C'est pour ça que je me suis rendue jusqu'à là. Moi, c'était go, go, go. Je me levais, je travaillais, j'étais directrice de fondation, je ramassais des millions par année. Moi, je ne réfléchissais pas. J'allais… C'était dans l'action, dans le faire. Oui, oui, dans le doing. Je ne m'écoutais pas. Non, vraiment. Alors, je me suis rendue trop loin. Mais avant de se rendre là, évidemment, c'est d'écouter ces petits signes au quotidien. On n'est pas obligé de tout changer. Mais ne serait-ce que, par exemple, changer d'emploi ou ne serait-ce que de retourner à l'école ou qu'importe le besoin qu'on ressent. En fait, c'est tout simplement d'écouter nos signes, de se retrouver un peu dans un état de… quand on était enfant. Les enfants s'écoutent. Les enfants, c'est comme naturel. Alors, de se retrouver dans son état d'enfant et de se dire, OK, moi, qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je ne peux pas? Qu'est-ce que je veux? Donc, c'est tout de se poser ce genre de questions-là, mais pas attendre aux dizaines, pas à 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais au 1er janvier. Le 1er janvier, nos résolutions. C'est ça. Mais de le faire un petit peu comme ça à l'occasion, dans nos activités quotidiens, en promenant notre chien, dans la voiture. Donc, c'est de se poser des petites questions comme ça qui éveillent des petites alarmes. Tout à fait. Chantal, bien, un, j'ai envie de te dire merci parce qu'effectivement, pour moi, t'es une inspiratrice aussi. Ah, t'es aussi tellement inspirante aussi. Dans le cadre, justement, de ces soirées que tu organises, les gens d'ailleurs pourront avoir l'information de tes soirées, mais tu fais venir des femmes inspirantes. Est-ce qu'il y aura des hommes ou c'est juste pour les filles? En fait, peut-être qu'il y aura un homme à un moment donné. OK, un homme inspirant. Oui, le ying et le yang vont ensemble. Peut-être, mais c'est en majorité des femmes. En majorité des femmes. Donc, évidemment, c'est ces femmes-là qui vont venir livrer un peu leur recette, leur cheminement, leur vie. Alors, merci pour ce que tu as développé parce que je pense qu'on a besoin d'entendre des témoignages comme ça de personnes inspirantes. Tu es une femme aussi définitivement inspirante, Chantal. Merci. Merci du fond du cœur. Les gens qui veulent avoir plus d'informations peuvent aller sur ton site web. Donc, on le voit juste ici en bas. Donc, chantaletessier.ca. Alors, tu es coach, tu fais des formations aussi. Donc, les gens pourront avoir toute l'information. Et pour ce qui est de vous, évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus sur la légende personnelle, je vous invite pour les membres premium de Mastef TV à aller voir l'entrevue longue qu'on a faite, Chantal et moi. Donc, on vous partage encore plein d'autres stratégies. Chantal nous partage des stratégies pour justement être alignée, être sur notre X, sur notre mission personnelle, sur notre légende personnelle, comme tu le dis si bien, Chantal. Et si vous n'êtes pas membre encore, je vous invite à peut-être le considérer. Alors, merci. Merci d'être là. Vous le savez, ma mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes. Alors, s'il vous plaît, si vous aimez ce que je fais, partagez-le. Oui. J'ai besoin de vous. Parce que si je veux qu'il y en ait 10 millions qui aient vu mes vidéos dans 10 ans, là, j'ai besoin de vous. Oui, tout à fait. On est là. On est là pour toi. Merci. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse. Je vous souhaite une super belle fin de journée et on se revoit très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501